Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une petite heure, nous verrons donc une partie macroéconomique et puis nous passerons à l'analyse de différents actifs avec le Forex, les indices, les matières premières et nous terminons sur les crypto-monnaies. Nous allons démarrer donc sur cette partie macroéconomique, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir ou à suivre nos comptes Twitter et suivre la chaîne YouTube. Nous démarrons donc avec une actualité assez légère mais tout de même des rendez-vous assez importants et notamment la Fed avec le FOMC qui a commencé hier, encore une journée de deux réunions et puis la conférence de presse traditionnelle ce soir, non pas à 20h30 comme d'habitude mais à 19h30 heure de Paris, sachant qu'il y a un décalage d'heure entre New York et Paris, donc 5h de décalage maintenant, ce qui fait que les marchés ouvrent à 14h30 et non pas à 15h30 pendant encore une dizaine de jours lorsque nous, nous changerons d'heure également. Ici donc la Fed et le discours sera donc à 19h30 et non pas à 20h30 ce soir. Nous attendons beaucoup d'informations, notamment bien sûr sur la politique monétaire, donc les perspectives économiques qui permettront de juger un peu du rebond économique qui pourrait être meilleur que ce qui avait été anticipé précédemment, notamment avec la prise en compte du stimulus donc et puis le rebond de l'économie, ce qui amène à des craintes d'inflation dont on parle depuis un certain temps, même si la Fed pour le moment et les perspectives de la Fed restent assez basses. Les mots également de Jeannette Hélène au Trésor étaient plutôt dans ce sens avec une inflation qui semblait gérable et contrôlée. Nous suivrons donc avec attention et puis bien sûr les taux, les perspectives sur les taux avec ce tableau sur les points que nous avons selon les années. Pour le moment, pas de perspective de hausse de taux ou de modification de politique monétaire avant 2023, mais ces craintes d'inflation, même si elles restent contrôlées selon la Fed, pourraient amener à une avancée justement sur ces hausses de taux et donc amener à des secousses sur les marchés. Voilà ce que l'on regardera donc au niveau de la Fed. Les perspectives économiques pour les États-Unis qui pourraient être meilleures, les perspectives d'inflation qui pourraient rester au niveau de la Fed des perspectives ou des craintes court terme, comme l'avait dit Jérôme Powell ou d'autres membres de la Réserve fédérale, avec une augmentation au deuxième, troisième trimestre de l'année, mais un retour en dessous des 2% à la fin de l'année. C'était donc les mots des membres de la Fed précédemment. Et puis bien sûr les taux et l'évolution de la politique monétaire, une hausse de taux attendue peut-être avant 2023 ou en tout cas un resserrement. Nous suivrons donc tout cela, le resserrement de la politique monétaire et notamment s'il est plus rapide finalement que prévu, l'inflation et les perspectives économiques. Il y aura d'autres banques centrales, comme je le disais dans le titre, c'est la BOE et la BOJ, donc la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. Ici c'est pour illustrer simplement les balance sheets, en tout cas le bilan des différentes Fed. On retrouve ici donc en vert, on retrouve la Banque du Japon justement et en vert clair on retrouve la Banque d'Angleterre. Simplement pour illustrer, on verra donc la BOE, ce sera demain. La dernière fois que nous avons eu des nouvelles, c'était une suggestion, en tout cas la banque qui vérifiait un peu et étudiait les taux négatifs. Nous suivrons donc ce discours par rapport à ces taux négatifs éventuels et probablement des perspectives économiques, des meilleures perspectives économiques, suite bien sûr avec ce Brexit qui s'est maintenant fait, avec la réouverture également du pays suite aux plusieurs confinements, ce qui pourrait donner justement des perspectives économiques plus encourageantes. Et nous suivrons donc ces taux, cette évolution de la politique monétaire et cette histoire de taux négatif qui avait été suggérée il y a encore quelques semaines. Vendredi, ce sera au tour de la BOJ, donc la Banque du Japon. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements sur la politique monétaire. En revanche, on attend un compte rendu de politique monétaire ou en tout cas une étude de ce qui a déjà été fait bien sûr et donc voir un peu les conséquences à court terme, le bénéfice ou non et également bien sûr à long terme, ce que nous suivons donc vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi avec la Banque du Japon. Toujours le stimulus également. Ici, stimulus donc notamment d'aide aux États, 350 milliards de dollars qui vont être alloués aux États. Certains États avaient des problèmes de financement, des difficultés à se financer, surtout après la politique que nous avons eue pendant 4 ans et le Covid bien sûr aux États-Unis et également 1 400 dollars par Américain, ce qui pourrait amener à une hausse de dépenses de consommation. Ici, 10 jours pour 100 millions de chèques, c'est donc l'objectif de Joe Biden. Il y a deux objectifs, 100 millions de personnes vaccines aux États-Unis d'ici 10 jours et 100 millions de chèques donc de 1 400 dollars, ce qui injecterait énormément d'argent dans les marchés financiers probablement, mais très probablement dans l'économie déjà. On l'a vu, ces chèques qui permettent aux Américains de consommer plus, mais également de les injecter dans les marchés financiers, ce qui pourrait une nouvelle fois soutenir les marchés et la hausse des marchés. Attention tout de même à la hausse des taux obligataires que nous voyons. Ce stimulus qui amène également une crainte encore plus importante sur l'inflation, sur le déficit ou en tout cas sur le budget de l'État américain à long terme, parce que ces 1900 milliards de dollars représentent près de 10%, ou en tout cas 8% du PIB américain. On avait déjà eu 2200 milliards, donc on arrive quasiment à 20% du PIB américain dead en l'espace d'un an seulement. Donc ici à long terme, ce que les marchés ne regardent, regarde beaucoup moins, mais ces craintes d'inflation, l'échec qui pourrait arriver donc, pourrait amener à une consommation plus importante. On a vu les ventes de détail qui ont reculé fortement en février. Et là, nous pourrions avoir un nouveau rebond ici, mais surtout cela pourrait permettre, 1400 dollars, d'injecter ces fonds dans les marchés financiers et donc d'amener à un nouveau rebond sur les valeurs technologiques par la suite, d'ici 10 jours, donc peut-être l'année prochaine, la semaine prochaine. Attention à la Fed, au discours de Jérôme Poel, s'il y a des craintes plus importantes, même si en général, le discours est plutôt positif pour les marchés, la dernière fois, nous avons eu tout de même une certaine secousse suite à une intervention de Jérôme Poel. Donc ici, il y a des risques tout de même d'inflation, même si pour le moment, la Fed, tout cela est géré. Les perspectives économiques qui pourraient être meilleures et donc amenées à une hausse des taux obligataires plus importante et donc peut-être des secousses sur les marchés actions à court terme. Et puis les taux, s'il y a effectivement une perspective de hausse de taux qui est moins lointaine que prévu, donc pas avant 2023 pour le moment, cela pourrait amener à des secousses importantes. Et puis par la suite, le buil de dip, l'injection de ces 1400 dollars pourrait permettre de repartir à la hausse à court terme. Nous avons toujours des risques sur les taux obligataires, on l'a vu, à plus de 1,6, ce qui commence à être plutôt avantageux et intéressant comme investissement, mais qui amène donc à ces craintes. Et la journée d'aujourd'hui, le rendez-vous de ce soir, pourrait amener davantage de craintes sur cette inflation, davantage de craintes sur le resserrement de la politique monétaire. Le stimulus également, on suivra avec attention, où ces fonds vont être utilisés, on le verra dans les statistiques. S'il y a un rebond, on peut penser justement que ces fonds et ces 1400 dollars sont injectés dans les marchés financiers par les Américains ou au travers de la consommation, les ventes de détails, les commandes de biens durables qui devraient être plus importantes. Pour terminer donc sur cette partie macroéconomique, les relations entre la Chine et les Etats-Unis, pendant quatre ans assez tendues avec ces guerres commerciales, avec ce trade deal qui pour le moment n'a pas forcément porté ses fruits parce qu'il y avait des objectifs de hausse, le trade deal entre la Chine et les Etats-Unis, qui avaient donc, en tout cas, on attendait une hausse des importations chinoises de 200 milliards de dollars alors qu'elle totalisait en 2017 ou 2018 au plus haut à 130 milliards de dollars. Donc des objectifs assez difficiles, mais il y a d'autres sujets qui vont être sur la table. C'est donc une discussion qui va reprendre en Alaska demain pour tenter de resserrer les liens plus que discuter de ce trade deal. Cela ne devrait pas tourner autour du trade deal, mais bien sûr, les relations commerciales vont être évoquées. Des officiels US précisaient concernant ces tentatives de discussion pour resserrer les liens que cela dépendra du comportement de la Chine. Donc pas forcément directement sur la relation commerciale, en tout cas sur le trade deal lui-même, s'il faut le remettre en question, l'annuler, le modifier. Mais il y a également toutes les relations en mer de Chine, Hong Kong ou encore les Ouïghours et les relations mondiales des deux premières puissances mondiales, qui est extrêmement importante. Ce seront des discussions qui se tiendront à partir de demain et pourra nous indiquer, au-delà d'avoir des résolutions, des décisions qui sont prises, plutôt voir un peu, juger un peu justement de ces relations avec la nouvelle administration de Joe Biden, suite à quatre ans de relations un peu compliquées, un peu qui évoluaient sans arrêt, donc qui n'étaient pas stables sous l'ère du précédent président. Voilà donc pour cette partie macroéconomique. On passe donc tout de suite à l'analyse graphique. Comme d'habitude, on va commencer sur le Forex et puis nous irons sur les indices et les matières premières avant de terminer sur les cryptos. Nous allons commencer donc tout de suite sur le dollar américain, comme d'habitude, et puis on passera à l'euro dollar, GBP, USD, USD, Yen, AUD, USD, USD, CAD. On regardera d'ailleurs ces paires de devises également cet après-midi avec les matières premières. Le dollar américain qui poursuit son rebond, qui tente un nouveau test de la moyenne mobile 200 période, avec les perspectives économiques qui pourraient être meilleures que prévues, des perspectives d'inflation qui pourraient être au-delà de ce qui a été prévu, et puis peut-être un resserrement monétaire plus récent. On pourrait voir une poursuite de la hausse du dollar américain, une nouvelle tentative ici de franchissement pour venir sur le plus haut récent, mais cela pourrait permettre une accélération haussière sur le cours du dollar américain, avec le dépassement de la moyenne mobile 200 période, le dépassement de cet ancien niveau de support sur les 92,30, et en cas de dépassement du plus haut récent, cela pourrait nous amener à un retour ici sur les 93,40, 94 dollars, donc, pardon, 94, oui, donc sur le dollar basket que l'on suivra. Donc avec la fête, bien entendu, on pourrait voir une hausse importante de cette devise. Ici, on le voit, les 94,80 qui pourraient être donc l'objectif court terme à une mobile 200 en weekly, en hebdomadaire, avec le plus haut récent et l'oblique, cet ancien support oblique qui avait mis la tendance pendant plusieurs années, en cas de dépassement des 92,53, que l'on voit une nouvelle fois qui a bloqué la tendance sur cette devise. Voilà un peu sur le dollar américain. Nous surveillerons donc ce soir avec attention. On va commencer donc les paires de devises avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, nous avons la fête, justement, et cela pourrait conduire à une accélération baissière. On a déjà eu ce retour. Alors, nous allons revenir dans un horizon de temps. Voilà, le retour sur cette ancienne oblique, donc résistance oblique, qui a bloqué à plusieurs reprises et même récemment la hausse, ce qui a servi de support durant la semaine dernière, en cas, justement, d'anticipation plus importante au niveau des perspectives économiques et de hausse des taux obligataires. Nous pourrions avoir cette hausse sur le dollar américain. Tout dépendra également des perspectives d'inflation. Si on a des perspectives plus importantes, mais que la fête calme jeu sur l'inflation, nous pourrons avoir une hausse du dollar. Si, au contraire, ce sont les craintes inflationnistes qui ressortent le plus, nous pourrions avoir cette baisse du dollar accompagnée de la hausse du cours de l'or, qui est généralement admis comme une protection contre l'inflation. À la semaine, donc, un retour ici sur l'oblique tout à fait envisagé avec Jérôme Poel, 1,1838. En cas de cassure, on pourrait venir chercher ce plus bas récent. On est à la semaine. Donc, 1,16, ce sont des mouvements importants. On va regarder en journalier. En hebdomadaire, donc, le retour ici sur l'oblique, 1,1834. On va regarder en journalier immédiatement sur l'euro dollar. Voilà, en journalier, donc, on est maintenant sous ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes, ce qui pourrait amener, donc, à une baisse plus importante, à une accélération baissière. On a regardé les 1,1834, qui correspond à ce plus bas récent, qui correspond quasiment au Fibonacci, et à ce rectangle, donc, d'hésitation que l'on avait tracé déjà. Il y a un certain temps, qui était donc une zone de support et de résistance, que l'on retrouve sur différents horizons de temps, ici. Donc, on surveille 1,1830, 1,1820. En cas de cassure, ici, des 1,18, attention à l'accélération baissière, qui pourrait nous amener, justement, sur ces 1,16, que l'on retrouve sur les 50% de Fibonacci et sur les anciens plus bas récents. On suivra, donc, en fonction de l'inflation ou des perspectives économiques, selon le discours de ce soir. Le rebond, en revanche, maintient, ici, au-delà de la moyenne mobile de 100 périodes. On peut aller chercher ce seuil des 1,20, voire au-delà, sur la moyenne mobile de 100 périodes. Mais, étant donné les rendez-vous et ce que l'on attend de cette conférence, il est fort probable que l'euro-dollar, donc, baisse sur fond de hausse du dollar américain. On poursuit, donc, tout de suite avec une paire de devises. On va s'intéresser, donc, au GBPUSD. Je le disais au début, dans la partie macroéconomique, nous avons, donc, la BOE, la Banque d'Angleterre, qui va également donner sa politique monétaire, la perspective de la politique monétaire. Nous avions parlé, ou en tout cas, la BOE avait parlé de taux négatifs, justement. Et donc, on suivra si ces taux négatifs sont encore au goût du jour. Il pourrait y avoir des perspectives économiques plus intéressantes, avec le rebond mondial que l'on observe. Également, le Brexit et les nouvelles régulations qui commencent à être en place. Et puis, bien sûr, la réouverture du pays après la fermeture successive de l'économie et les confinements que l'on a vus au Royaume-Uni. Donc, on suivra avec attention. De la même façon, on suivra toute modification de la politique monétaire, surtout ces taux négatifs qui pourront nous donner des indications et puis les perspectives économiques. On va passer en weekly. On est toujours au-delà des 1,3854, ici, bloqués sous les 1,40. On va regarder donc en journalier. Comme je le disais, attention aux conséquences moyen-terme, même si nous avons un rebond économique, du Brexit, des risques, justement, qui pourraient amener à une réduction de la hausse. Ici, également, la hausse du dollar américain pourrait ralentir la tendance. Donc, la BOE, ce sera demain. Attention si nous avons justement cette hausse du dollar américain qui pourrait nous amener à une accélération baissière. Et en cas de franchissement, ici, plutôt des 1,38, ce seuil qui a servi à plusieurs reprises de rebond pourrait nous amener le prochain niveau que l'on suivra, cette moyenne mobile sans période, située sur les 1,3653 actuellement. On va regarder à l'heure. Donc, aujourd'hui, plutôt l'influence du dollar qui pourrait être haussière, justement, et par la suite, en tout cas, un dollar haussier qui pourrait être baissier pour la paire de devises, et par la suite, la BOE que l'on suivra demain, donc avec peut-être des perspectives plus encourageantes et qui pourraient permettre le rebond par la suite. Voilà un peu les niveaux que l'on suivra. Pas de niveau plus important. Plus court terme, la moyenne mobile de 100 périodes. Nouvel échec sous la moyenne mobile de 100 périodes. Au-delà, on pourrait voir une nouvelle accélération ici vers le plus haut récent, à 39,50, voire venir tester, c'est 1,40. Fed, influence du dollar pour la journée. Et demain, surveillez la BOE et l'influence du GBP. On poursuit tout de suite. On va s'intéresser à l'USD Yen. L'USD Yen qui rebondit légèrement dans le sillage du dollar, plus 0,08, plus 0,10, donc, au niveau de l'USD Yen qui a bien rebondi dernièrement. On va regarder cela à la semaine pour commencer. Voilà, en weekly, on est venu donc chercher l'objectif. On est venu chercher la moyenne mobile de 100 périodes, les 109,25 ici, une hausse du dollar américain qui se ressent ici, couplée à un retour aussi et une nouvelle accélération malgré les craintes. Nous avons donc une hausse du dollar américain et une belle perspective de rebond, ce qui amène donc plutôt baissier sur l'USD Yen. Donc, nous sommes donc plus sur l'USD Yen. Voilà, l'USD Yen, une barrière importante ici. On est venu chercher justement ce même niveau, exactement l'ancien plus haut ici de avril 2020 sur les 109,38. On est venu ici au plus haut, voilà, sur les 109,37. Donc, des barrières importantes, les 38 de Tzibo et la moyenne mobile de 100 périodes. Mais si nous avons justement cette hausse, des perspectives en hausse sans avoir, avec une Fed en tout cas qui calme le jeu sur l'inflation, nous pourrions avoir une poursuite de la hausse en hebdomadaire. Venir chercher ici les 109,89, le seuil des 110. Un retour sous la moyenne mobile, un échec sous les 109,25 pourrait nous amener à une nouvelle accélération baissière. Ici, nous allons regarder, donc peut-être une crainte sur les marchés, une inflation finalement qui est plus risquée que cela avec des perspectives économiques encourageantes. Cela pourrait amener plutôt, s'il y a de ces craintes d'inflation un peu plus élevées que prévues, à une baisse du dollar américain et donc un retour sur le Yens qui pourrait justement confirmer ce retour baissier ici et pourrait nous amener à une baisse extrêmement importante vers la moyenne mobile 100 et les 107,32. On va regarder donc en journalier pour terminer sur la paire de devises avec toujours des niveaux à surveiller de la même façon. On voit cette accélération quasiment venue tester ici l'ancien plus haut. Mais on l'a vu, les niveaux en journalier, en hebdomadaire, pardon, peu de niveaux qui pourraient ralentir la tendance en cas d'accélération baissière. On viendrait chercher ici les plus bas de ces dernières séances qui est située sur les 108,35. Sous ce niveau, attention à l'accélération baissière, on a vu la moyenne mobile 100 périodes, notamment donc en hebdomadaire. Voilà donc sur l'USD Yen, il y aura également la BOJ qui sera dans la nuit de jeudi à vendredi et donc des mouvements sur le Forex attendus de façon importante. Pour le moment, on suit l'effet dollar américain s'il y a des craintes trop importantes qui pourraient amener à un retour sur le Yen, surtout avec une hausse aussi importante au niveau technique, pourraient amener justement à un retour baissier. Mais c'est plutôt donc la Fed, les craintes d'inflation que l'on va surveiller avant la BOJ, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. On regarde maintenant deux autres paires de devises. On commence avec l'AUDUSD puis l'USDCAD. L'AUDUSD qui échoue toujours sous les 0,8, un niveau assez élevé avec ses perspectives de reprise économique, avec la reprise importante également de la Chine. Il y a un soutien très important sur l'AUDUSD. On est venu tester ici le plus haut que l'on n'avait pas vu depuis janvier 2018. Les guerres commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, notamment, avaient impacté cette paire de devises qui est sensible à ce type d'évolution économique mondiale. Ici, et lié également aux matières premières, plutôt minières. Ici, on a donc ce qu'on peut voir comme épaule-tête-épaule qui pourrait amener à une baisse importante. Mais c'est surtout l'échec sous les 0,8, le retour sous cet ancien plus haut qui a mis en échec une nouvelle fois. Voilà, cet ancien plus haut a remis en échec la progression et la tentative de rebond, ce qui nous a amené à un retour sous l'oblique. Et donc, des risques plutôt de baisse, surtout si on voit un retour haussier sur le dollar américain. On s'attend donc à un retour à nouveau sur les 0,76, 36, le Fibonacci, la moyenne mobile sans période, voire à une cassure en cas de hausse importante du dollar américain, à un retour sur la moyenne mobile de sans période. Si au contraire, ce sont plutôt les craintes d'inflation, comme je le disais, on pourrait voir plutôt une tentative de rebond ici sur l'AUDUSD, une tentative à nouveau sur l'oblique, sur les 0,78, 40, qui correspond également au plus haut. Le franchissement ici devrait nous amener un test des 0,8, voire au haut de l'oblique. Voilà à peu près pour l'AUDUSD, pas de banque centrale, on l'a eu en début de semaine. Ici, au niveau 1h, l'extension de Fibonacci qui a servi de résistance. On regarde donc ces tests, plutôt baissiers depuis quelques séances. Sous la moyenne mobile de sans période, ici, on pourrait voir une accélération, surtout si nous venons en dessous des 0,77. Cela pourrait amener à une baisse vers les différents niveaux que nous avons vus dans d'autres horizons de temps. Pour franchir, franchissement en tout cas, pour tenter une accélération haussière, venir au-delà des 0,77, 60, au-delà de la moyenne mobile sans période, qui pourrait permettre une accélération d'abord vers les 0,78, voire au-delà, selon ce que l'on a vu également en journalier. On termine cette partie sur l'USDCAD. L'USDCAD qui est en forte baisse également depuis un certain temps. Alors, nous avons deux facteurs qui jouent. Bien sûr, la hausse du dollar américain et également l'incroyable accélération du pétrole. Malgré le pétrole et l'accélération du pétrole, on le regardera tout à l'heure dans les matières premières très rapidement. Il y a le Market Live Matières Premières cet après-midi à 16h sinon. Donc, la hausse extrêmement importante du pétrole et la hausse du dollar américain. n'a pas amené justement, en tout cas, on voit le pétrole qui est avantagé ici par rapport au dollar américain. Alors, si l'on regarde le dollar américain ici sur les dernières séances, on a un rebond plutôt confortable. Et pour autant, l'USDCAD est toujours en baisse. Il y a cette hausse sur le cours du pétrole. Actuellement, 65 dollars quasiment. Attention à cette hausse sur le pétrole qui était extrêmement importante et qui pourrait amener justement à un rebond au niveau de l'USDCAD. D'abord, donc, si nous avons une correction technique sur le cours du pétrole, il y a tout de même une accélération importante malgré des stocks qui étaient en forte baisse, 21 millions puis 15 millions. Ici, nous avons une poursuite de la hausse grâce à la baisse des quotas de production. Mais une nouvelle fois, c'est grâce à la baisse de la production et non pas à des perspectives de la demande qui sont plus importantes que le pétrole augmente. Et donc, cette hausse, selon moi, n'est pas forcément tenable à court terme. Même si nous avons toujours un baril de pétrole à 65 dollars. Et donc, cela pourrait donner justement un changement. Si nous avons des perspectives plus encourageantes, bien entendu, cela amènera à une hausse du pétrole également. Mais attention à une correction importante sur le pétrole. Une hausse du dollar américain, donc des perspectives plus encourageantes. Une crainte d'inflation qui est gérable, comme l'a dit Jeannette Yellen. Cela pourrait amener une hausse du dollar américain. Si le pétrole reste plutôt flat ou en correction, nous pourrions voir un rebond au-delà des 1,2465 ici. Il faut revenir ensuite au-delà des 1,2527 pour venir tester ici ces 1,2588. En cas d'échec sous ces 1,2465, on va chercher le seuil des 1,24 à 1,2410 ici. On va regarder en une heure sur l'USDCAD, avec cette baisse qui se poursuit sur l'USDCAD, loin maintenant de la moyenne mobile 100 et 200 période. On retrouve ce niveau 1,2468 que l'on a vu en journalier. Le dépassement, on va aller chercher le seuil des 1,25 ici, la moyenne mobile 100 période. Au-delà de la moyenne mobile 100 période, on pourrait voir une nouvelle accélération avec un niveau technique qui se dessine sur les 1,2570, 7 anciens plus hauts et la moyenne mobile 200 période. Voilà donc pour cette première partie avec le Forex. On va continuer sur les indices, le CAC, le DAX. Et puis on regardera aux Etats-Unis avec le Dow Jones Ramp, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Le CAC qui est maintenant au-delà des 6,000 points, qui est venu quasiment sur les plus hauts qu'on a vu avant la crise, ou en tout cas avant mars. Si le graphique veut bien fonctionner. Voilà, nous avons donc le plus haut qu'on avait connu, 61,24 qui pourrait être atteint à court terme sur le CAC. Mais attention donc avec l'atteinte de ce niveau qui a mis en échec à plusieurs reprises entre le niveau que l'on a ici, 60,70 et les 6,125. Un niveau de la même façon de résistance. Attention à cette accélération importante qui a permis justement de combler ce gap ici dont on parlait, qui pourrait amener justement un retour baissier avec un retour sur cet oblique. Peu de niveaux, donc sous les 6,000, on va chercher les 5,850, 5,870 sur le CAC. En une heure, on l'a vu également, je vais remettre de la batterie. Voilà, en une heure, on l'a vu également, donc peu de niveaux à surveiller. On se maintient au-delà des moyennes mobiles 100 et 200 périodes. Et donc se maintient au-delà des 6,042. On va aller chercher les 6,070 et les 6,125. Une cassure ici, premier niveau à surveiller sur les 6,016, ce niveau de support. Cassure des 6,000, on va aller chercher donc les 5,960. Les marchés pourraient rester en demi-teinte dans l'attente de la réserve fédérale, je le rappelle, à 19h30. Nous sommes décalés de 5 heures avec New York et non plus 6 heures. On continue donc avec le DAX 30 immédiatement, même type de constatation. Une accélération qui se poursuit. Voilà, en hebdomadaire, nous sommes bien au-delà des plus hauts historiques. La différence du CAC, on a dépassé tous ces niveaux. Il y a donc peu de niveaux à surveiller sur le DAX. Le seuil, bien sûr, des 15 000 points. Ce serait donc la première fois qu'on l'atteint, ces 15 000 points. Ici, au niveau plus court terme, voilà, on a également cet oblique que l'on surveillait. En train de tester l'oblique. Peu de niveaux, donc je le disais, ici à surveiller, mais on pourrait aller chercher les 15 000 points. Pour terminer, ici, donc, le Fibonacci que l'on va regarder plutôt sur... Voilà, le Fibonacci que l'on va regarder sur la baisse, la plus forte baisse récente ici, la baisse de février, avec une extension, donc, qui se situe sur les 14 640. Donc, un niveau qui pourrait être un niveau de résistance important avant d'aller chercher les 15 000 points. On va regarder ceux-là. Voilà. Donc, voilà sur le DAX que l'on surveille, le plus haut récent qui a été testé à de nombreuses reprises ici, durant les dernières séances, sur les 15 600, 15 695 dépassements. On va chercher les 14 600, on va chercher les 14 646. Retour sous la moyenne mobile 100 et sous les 14 531. Cela pourrait amener à une forte accélération, pas forcément de niveau technique de support. Et donc, on pourrait rejoindre la moyenne mobile, ici, 200 périodes, sur les 14 411. On poursuit donc, on poursuit aux Etats-Unis ici, aux Etats-Unis avec le Dow Jones. On poursuivra sur le S&P et le Nasdaq 100 pour terminer. Peu de niveau technique de la même façon. Donc, des perspectives qui sont toujours très haussières. Attention donc à Jérôme Poel, en revanche, ce soir à 19h30, qui est normalement plutôt positif pour les marchés. Mais il y a des craintes d'inflation que la Fed tente de gérer, ou en tout cas, pour eux, pas de souci. Mais il y a tout de même une hausse extrêmement importante de généraliser des prix que l'on observe sur différents secteurs. Donc, ces perspectives d'inflation et autres pourraient amener à des craintes, justement. Un retour peut-être plus sur les cycliques et non pas sur les valeurs de croissance. Le Dow Jones, lui, pourrait en profiter, justement, et se maintenir, donc, essayer de tester les 33 000. On a une autre extension ici de Fibonacci sur la baisse de septembre à novembre. La première extension avait bien servi d'objectif ici, une accélération qui nous avait conduit à ce niveau. Et ici, donc, 34 262, ce qui représente tout de même une hausse importante. Mais on connaît la vivacité des marchés, 4,32. Au-delà des 33 000, on va aller chercher ces 34 262. En une heure, pour terminer, on a cette moyenne mobile sans période. Donc, en cas de cassure ici, 32 780. Les 32 730 pourraient amener à une accélération un peu plus baissière ici. D'abord, les 32 620. Mais attention, en cas de cassure de ces plus bas récents, un retour sur la moyenne mobile de sans période actuellement, 32 222. De la même façon, les marchés vont plutôt être dans l'attente de l'intervention de Jérôme Poel ce soir. On regarde maintenant un deuxième indice. On va regarder le S&P 500. Le S&P 500, donc pas de changement, un même type d'évolution comme on l'observe sur le dos avec une baisse peut-être un peu plus importante par rapport à ce qu'on a vu sur le dos. Un risque de correction un peu plus important. On va regarder, surveiller ici les 3957 qui a mis en échec ici et qui a permis le rebond à plusieurs reprises. 3957 qui correspond à cette oblique et donc un niveau de support important. En cas de cassure ici, on pourrait voir une accélération plus importante sur les 3949. Mais attention donc à cette accélération baissière qui pourrait nous ramener plutôt sur les niveaux de 3900, 3916. On va regarder pour terminer ici en journalier. Voilà, peu de niveaux, 3916 je le disais ici donc sur l'ancien plus haut. Mais cela pourrait amener une accélération un peu plus baissière en direction de ces 3821. À la hausse bien sûr, dépasser le plus haut pour venir tester, voire casser les 4000 points. On a toujours cette extension de Fibonacci sur les 4200 points. On termine donc les indices avec le S&P, pardon, avec le Nasdaq 100. Nasdaq 100 un peu plus sous pression, un des valeurs qui ont fortement baissé hier mais qui se maintient. Nous sommes venus tester nos différents niveaux ici, à peine la moyenne mobile 200 périodes. Mais un rebond qui s'est effectué donc sur cet ancien plus haut. On est revenu également au-delà de ce qui était notre premier objectif baissier ici sur les 12 450. Au-delà de la moyenne mobile 100 périodes, donc plutôt positif. On n'est pas venu chercher en revanche quasiment cet objectif sur les 13 330, un peu en dessous, ce qui amène à un retour baissier. En cas de correction, les 13 000 et surtout les 12 920 points sur la moyenne mobile 100 périodes. En cas de cassure ici, attention, un retour cette fois-ci sur la moyenne mobile 200 périodes qui correspond justement à ce plus bas récent. Et pourrait peut-être donner l'occasion d'un nouveau rebond. Voilà un peu ce que l'on surveille. On va regarder en une heure également pour terminer. Pour terminer en une heure à plus court terme, en cas de maintien au-delà des 13 1336, cela pourrait permettre une nouvelle accélération. On a toujours ce niveau, j'en parlais, les 13 330, 13 340. Donc, que l'on observe, pourrait donner en cas de dépassement à une accélération 14 100 sur le Nasdaq 100. Voilà, on termine donc sur les matières premières. Donc, simplement le cours de l'or et du pétrole WTI. Cet après-midi, ce sont les matières premières avec moi-même. Où on regardera plutôt l'or, le cuivre, le pétrole WTI également. On regardera l'argent et on parlera donc un peu plus des matières premières, des stocks de pétrole, de l'OPEP et autres. Voilà, et des craintes également, l'inflation, le cours de l'or. Voilà ce qu'on regardera cet après-midi. Donc, ce matin, rapide sur les matières premières avec le cours de l'or et par la suite, le cours du pétrole WTI. Le cours de l'or ici, qui est donc bien venu rebondir sur notre support oblique. Ici, on est en une heure. Qui est venu donc un peu dépasser notre objectif en journalier, mais qui est bien venu tester l'oblique. Ici, notre support en journalier qui était les 1 700 dollars, 1 690, que l'on va retrouver dans d'autres horizons de temps. Et qui a pour le moment servi de rebond. Ici, voilà, nos 1 695 également. Le support que l'on allait chercher, le rebond s'est effectué à quelques centimes de là. 1 676, donc sur le cours de l'or. Mais au-delà de nos 1 695, au-delà des 1 700 également dollars que l'on a vu. Donc, plutôt positif pour la reprise. On va regarder en une heure également le cours de l'or. Avec ces craintes d'inflation, nous pourrions justement avoir une hausse un peu plus importante. Rebond ici, au-delà des 1 700, au-delà des moyennes mobile 100 et 200 périodes. Il va falloir maintenant venir dépasser ces 1 740. Objectif, 1 760 ici. Donc, niveau de support, de résistance également. Et puis, ces 50% de Fibonacci. Attention à la cassure et un retour sur les 1 715 qui pourrait nous amener à un nouveau test, justement, de ces 1 690 que l'on retrouve ici. 1 700 dollars. Mais les craintes d'inflation, à moins qu'elles soient réellement calmées complètement par Jérôme Poel, pourraient donner lieu à une accélération sur le cours de l'or. Ici, en journalier, le niveau que l'on retrouve, 1 760, 1 765. La cassure, on va aller chercher et tester à nouveau cette oblique. Voilà, je le rappelle, on regardera cela un peu plus en détail. On parlera de ces risques d'inflation, de l'évolution potentielle du cours de l'or. Ce sera cet après-midi à 16h dans le Market Live Matières Premières. On termine ces matières premières avant de regarder rapidement les crypto-monnaies sur le cours du pétrole qui reste toujours en hausse. Ce qui est venu dépasser nos 65, 20 dollars. Peu de résistance ici, donc au-delà. Si nous avons un nouveau dépassement de cet ancien plus haut, nous pourrions voir de nouveaux plus hauts depuis plusieurs années. En tout cas ici, les 76, 81. Une hausse qui me paraît beaucoup trop importante alors qu'il y a des craintes sur la demande. Mais c'est l'état des marchés depuis le début de l'année 2020. En tout cas, depuis mars, avril 2020. Il y a une hausse du prix parce qu'il y a toujours une baisse de la production. Mais la demande est toujours sous pression. Donc il vaut mieux que la demande augmente plutôt que d'avoir moins de produits à vendre pour augmenter. Les prix, ça paraît beaucoup plus sain comme marché. Mais pour le moment, les investisseurs continuent d'acheter, notamment les fonds avec cette reprise économique qui est plutôt positive. Mais un pétrole qui est donc sur les plus hauts maintenant des moyennes de prix que nous avons depuis décembre 2014. Voilà, alors que nous avons une demande ou en tout cas une production qui est 7% inférieure à la demande que nous avions à la production que nous avions en 2019. Donc voilà, un peu cette hausse qui n'est pas très saine. Attention au retour baissier, même si les investisseurs sont toujours convaincus de cela. Ici, même si nous avons une reprise économique, c'est simplement par la baisse de la production et pas l'augmentation de la demande. Donc c'est risqué. Ici, 63, on va aller chercher donc en cas de baisse les 63,50. La cassure en confirmation ici des 63,20 pourrait amener à une accélération baissière. On est ici en journalier. Au-delà des 65, on pourrait voir une nouvelle accélération haussière. Peut-être avec des perspectives économiques qui sont plutôt positives au niveau des Etats-Unis. Cela pourrait permettre un nouvel optimisme, un nouveau retour haussier. En cas de baisse, on est ici en weekly, un peu de niveau à surveiller. On surveille les 60 dollars bien sûr, mais les 58,50. On va regarder plutôt en une heure pour terminer sur ces matières premières. En une heure, donc échec sous la moyenne mobile 100 périodes, sous la moyenne mobile 200 périodes. On va aller chercher les 64,22 pour tenter un épaule-tête-épaule inversé, ce qui permettrait un retour haussier vers ces niveaux de prix. En cas de cassure en revanche, on pourrait voir une nouvelle accélération, une accélération plus importante et notamment un retour sur cet ancien plus haut ici que l'on observe sur les 63,50, 63,70 que l'on a vu également en journalier. Voilà, on termine donc sur le Bitcoin qui est en chute actuellement en tout cas et qui poursuit sa correction après l'échec à venir dépasser ce niveau. L'échec à se maintenir au-delà de la moyenne mobile 200 périodes. On pourrait donc revenir ici sur les 65,000 dollars, notamment ce niveau, le support récent, l'ancien support ici. Donc voilà, en cas de poursuite et nous avons vu un nouvel échec, on attend un retour qui pourrait s'effectuer sur les 55,000 dollars. Attention s'il y a une chute importante sur les marchés financiers qui pourrait donner à une accélération un peu plus importante. On parlait du double top qui pour moi était écarté avec l'accélération au-delà des 60,000 dollars. Mais pour le moment, pas de confirmation. Il faudrait revenir et se maintenir au-delà des 57,000, 58,000 dollars, 58,200 pour aller chercher une nouvelle fois les 60,000. Pas d'objectif haussier. Voilà les extensions de Fibonacci que l'on voit, mais je ne donne pas d'objectif haussier au-delà du plus haut historique actuel qui est donc sur les 62,000 sur la cotation CFD. Voilà donc sur les niveaux, surveiller, le maintien ou le retour au-delà des 57,000, 58,000 permettrait une nouvelle accélération. Un échec comme on le voit actuellement sous la moyenne mobile 200 périodes pourrait en revanche mener à 55,000 et surtout à un nouveau test de cet oblique. Oblique donc qui était la résistance oblique ici testée à deux reprises et qui a servi une nouvelle fois à deux reprises de support. La cassure, attention à l'accélération baissière. Voilà donc pour ce Market Live. On suivra également rapidement les cryptos cet après-midi. Je le rappelle donc, ouverture des marchés américains 14h30 pendant encore une dizaine de jours et la réserve fédérale se sera donc à 19h30, non pas à 20h30, la conférence de presse de Jérôme Poel. Voilà, merci d'avoir suivi ce Market Live. On se retrouve cet après-midi à 16h, ce sera pour les matières premières. On regardera un peu le marché des cryptos et puis on reparlera du dollar et donc de la fête. Vous retrouverez également Alexandre Baradez demain à 11h. Merci à tous. Merci.